D'abord un nom aux lois supplémentaires, aux lois sociétales, ça devient terrifiant. Je veux dire que cette théorie, il y a un conseiller actuellement qui est un conseiller du genre. Alors moi je croyais que le genre c'était le genre humain, mais non. Le genre maintenant c'est garçon-fille, on est en train de s'opposer à ce que les petits garçons pensent que les filles n'exerceront pas le même métier qu'eux, etc. Et on est en train finalement de faire perdre un peu les repères de la société. Aujourd'hui pour une femme, il vaut mieux dire que je suis au chômage que je suis mère au foyer. Ça devient une insulte. Alors j'ai envie qu'on laisse la liberté des femmes et des hommes de travailler ensemble, de travailler comme ils le souhaitent. Je pense qu'en plus nous sommes dans un pays qui fait une belle place aux femmes. Alors bon, il ne faut pas dire ça, mais je n'ai jamais eu de problème. Les hommes, merci messieurs, ont toujours été très bien avec moi. Je n'ai pas été victime du machisme dans ma carrière, loin de là. Donc il y a un moment où il faut aider les femmes qui en ont vraiment besoin. Oui, aider les femmes battues. Oui, être extrêmement vigilant sur toutes ces questions-là. Oui, aller aider les femmes dans d'autres pays, alors qu'on accepte ça en France, qui sont vraiment les dernières de la société à avoir des droits. Ils n'ont pas le droit de conduire, pas le droit de travailler, pas le droit d'avoir des comptes en banque, pas le droit de voter. Il y en a encore dans le monde. Et nous, en France, on fait des lois toute la journée pour qu'on ait un peu plus. Alors maintenant, quant à faire une loi, en plus au moment où il y a des difficultés économiques majeures, aller maintenant nous balancer une loi sur l'obligation pour le père de prendre un congé, sur ce qui était un congé de maternité qui devient un congé de paternité, trop c'est trop. Merci, voilà, les choses sont dites. Sophie de Menton.